Bonjour à tous, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Ça fait à peu près 40 ans que je suis tombée dans le monde des araignées, ce n'est pas une passion depuis toute petite. Ça a été une découverte de hasard au cours de mon cursus universitaire. Une personne assez passionnée des araignées à Rennes, avec quelqu'un avec qui j'ai fait ma thèse, Alain Canard, avec qui j'ai écrit cet ouvrage « Découverte des araignées », m'a transmis cette passion et j'ai eu la chance d'avoir un travail en tant qu'enseignante chercheuse sur les araignées, sur l'identification, la classification, l'écologie des araignées au muséum depuis décembre 1988 maintenant. Donc ne faites pas le calcul, ça fait quand même assez longtemps que je suis au muséum et je suis plutôt en fin de carrière, on va dire. Néanmoins, avec ces organismes, c'est vrai que c'était un peu le hasard, mais c'est devenu un boulot passion. Et j'ai découvert une grande diversité et en plus, beaucoup d'idées qui étaient quand même assez reçues sur les araignées. Et cette envie, je suis enseignante chercheuse, j'aime beaucoup l'enseignement, et cette envie de transmission est très importante pour moi et de transmettre en tant que biologiste les bonnes informations. Et on voit tellement de choses traîner sur les araignées qui continuent à entretenir un petit peu le côté, pour beaucoup, très négatif, que ça tombait très bien. Donc je peux continuer à faire effectivement la transmission, que ça soit au niveau des adultes, qu'au niveau des enfants. Je vois qu'il y en a un devant, donc c'est très bien aussi. Et juste pour vous indiquer que si, toute la journée, j'étais dans une école, à Neuville-de-Clocher, donc pas très loin d'ici, sur un projet pédagogique justement d'un enseignant avec qui les enfants se posaient beaucoup de questions. Ils développent énormément de choses au niveau d'une ère éducative, sur l'observation de tout un tas d'animaux, etc. respect justement de cet environnement. Et c'était vraiment très intéressant de voir cette classe de CM1, CM1-CM2, très dynamique. Cet après-midi, on est allé collecter un petit peu. Ce matin, je donnais des informations et j'ai eu la chance d'avoir justement... Je suis encore un petit peu dans l'émotion, c'est ce que je disais tout à l'heure à Antoine, mais une ère éducative à Neuville porte maintenant mon nom. Parce qu'effectivement, je pense que ce côté transmission, est très très important. Et le fait que ça soit... Moi, qui voulait être institutrice au départ, que ça soit sur une ère éducative, c'est vraiment super. Donc, je pense que vous avez un certain nombre d'idées sur les araignées. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise et qui sont venus pour avoir une meilleure connaissance des araignées ? Est-ce qu'il y en a qui ont des peurs plus ou moins marquées ? C'est ça que je voulais dire. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Non, mais il ne faut pas hésiter. OK. Ça ne fait pas trop, du coup. Il y en a d'autres qui... C'est la taille, en fait. Ah ben voilà. La taille, en fait. Les petites ne font pas peur. Celles qui n'ont pas de filles, ne font pas peur. Dès qu'elles ont des grosses pattes velues, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Bon, c'est la même chose, mais ce n'est pas pareil. Voilà. OK. Pour ceux qui y arrivent, vous pouvez arriver. Donc, on va peut-être, du coup, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, bien sûr, il va y avoir des photos de grande taille. Ça va ? Ça va. Je dis ça parce que je reçois, en fait, dans mon travail d'enseignement de chercheuse, j'ai aussi de la transmission des connaissances et de la diffusion des connaissances au muséum. Donc, j'ai plusieurs missions, avec la gestion des collections, avec l'expertise, etc. Mais la diffusion des connaissances, je l'ai aussi. Et dans ce cadre-là, depuis une petite trentaine d'années, je reçois des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées, jusqu'à des phobies très handicapantes dans leur vie de tous les jours. D'où le fait que je reçois aussi des gens qui ne peuvent pas du tout voir des photos au départ. C'est pour ça que je vous en parle. Et quand elles sont grosses, effectivement, on va diminuer la taille, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais elles sont très grossies. C'est ça que je voulais dire. Bon, on va peut-être démarrer sur, justement, les idées reçues. Un certain nombre d'idées reçues. Bien sûr, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les faire. Et du coup, le bouquin est là qui est sorti. C'est 50 idées fausses et il y en avait encore plein. Je vais en reprendre quelques-unes que j'entends régulièrement pour pouvoir un petit peu développer avec les arguments scientifiques derrière et biologiques. Le but, ce n'est pas forcément de vous les faire aimer. Après, on aime ce qu'on veut, mais c'est de les apprécier ou de les voir différemment avec un autre regard et de vous oublier un petit peu. Vous découvrez le monde des araignées d'une autre façon. On n'est pas dans leur monde. Elles ne nous captent pas. Nous, on les voit. Ça nous fascine ou ça nous dérange, mais elles ne le voient pas. Alors, dans les idées reçues, j'en ai quelques-unes ici. Alors, je suis en toute d'étoile. Est-ce que vous avez ça dans la tête ? On va voir. Associés aux insectes régulièrement. Malveux, boutiques, les femelles en général, qui se font en général manger. Et là, quand les femelles, il paraît. Venimeuses. Elles sont toutes sombres, elles sont poilues. Des migales, c'est des grosses araignées tropicales. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ancrer. Elles pondraient sous la peau aussi. Et assez régulièrement, les boutons du matin, on les associe effectivement à des piqûres d'araignées. Et on en avalerait. Alors, ça, c'est ceux qui traînent aussi sur les réseaux ou dans diverses sources. On en avalerait pendant qu'on dorme. Il y en a peut-être d'autres. Vous ne savez pas si ce sont des idées reçues ou pas. Mais bon, il y a peut-être d'autres idées que vous avez sur les araignées. Vous pouvez en parler. Donc, déjà, on va reprendre certains de ces éléments. Est-ce que ces éléments-là, vous les aviez dans la tête ? Ou est-ce que certains avaient ces éléments ? Oui ? On les entend régulièrement. On les entend régulièrement. On les entend régulièrement. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'elles font toutes des toiles ? Non. Ben non. Tu savais, toi, qu'elles ne faisaient pas toutes des toiles. OK. Donc, elles ne font pas toutes des toiles. Mais l'image qu'on en a, c'est en général ça. Donc, on a des... Alors, bien sûr, je le barre, parce que ce n'est pas vrai. Elles font, pour un certain nombre d'entre elles, des belles toiles géométriques. Et ça, c'est vrai que, quelquefois, c'est fascinant. Parce qu'on se dit, elles sont quand même des architectes incroyables pour faire ce genre de pièges et de structures en soi hyper régulières. Donc, vous avez deux exemples d'araignées qu'on voit assez fréquemment. L'une, donc, en bas, les pères diadèmes. Donc, il y a des tâches en croix sur l'abdomaine. Alors, je n'ai volontairement pas forcément mis les noms scientifiques. Mais bon, s'il y en a qui veulent que je les dise, éventuellement, je peux le faire, bien évidemment. Mais le but, c'est que vous les découvriez aussi. On n'est pas dans une séance de détermination. Donc, les pères diadèmes. Et puis, en haut, celles qu'on appelle les pères frelons, souvent. Les pères frelons ou faciiques, rayées, noires et jaunes. Et toutes les deux font des belles toiles géométriques, effectivement. Alors, il n'y a pas que celles-là. Pour vous montrer la diversité, bien sûr, je vais vous en montrer quelques autres. Par exemple, celle-ci. Alors, ce ne sont que des araignées qu'on a chez nous. Il suffit de savoir regarder. Dans les différents environnements, à différents niveaux de la végétation. Et quand on ouvre les yeux, on peut arriver à les voir. Mais il faut les chercher un petit peu. Il y en a qui sont discrètes. Celle d'en haut, là, qui est sur une rose, elle est petite. Elle fait autour de 3 mm. Et regardez sa couleur, en fait. Le nom scientifique, c'est cucurbitina. Cucurbitaceae. Donc, on peut parler d'araignée courge ou d'araignée concombre, en fait. Donc, avec la couleur verte. Après, ici, on en a une autre un petit peu rouge. Parfois surnommée hypercerise, d'ailleurs. Et puis, une autre. Regardez, on ne voit plus que la partie arrière qui est vraiment très, très développée. C'est une femelle qui va pondre. Et on a 4 points blancs très nets. Donc, le nom scientifique de l'espèce, c'est Quadratus. Ça fait un carré avec les petits points blancs. On l'appelle 4 points au cas. Donc, ça, toutes celles-là font bien des toiles géométriques. C'est-à-dire l'image qu'on peut avoir des araignées. Donc, qui font des toiles. Est-ce qu'elles sont toutes aussi régulières, d'ailleurs, les toiles ? Pour celles qui en font. Puisque toutes n'en font pas, maintenant, vous le savez. Donc, il y en a qui font... Oui, voilà. On a fait la liaison, toutes les deux, en fait. Donc, il y en a qui font des toiles en... Nappe. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on en voit régulièrement. Là, en plus, c'est des photos qui sont... Le moment où on les voit le mieux, c'est le matin. Donc, pour les leftos, c'est super. Donc, avec la rosée, le matin, on voit toutes les petites gouttes. On voit la forme des toiles. Et justement, quand on est dans la journée et qu'on essaye de chercher les toiles, etc. C'est ce que j'ai fait aussi avec les enfants aujourd'hui. Et on a un petit vaporisateur à eau. Et puis, on vaporise, en fait, sur des fils qu'on peut voir. Et puis, tout d'un coup, paf ! On n'avait pas vu la toile, mais on la découvre avec les petites gouttelettes. Donc, ça, c'est vraiment super. C'est fantastique. Donc là, on a des toiles en nappe. Alors, il y a des petites toiles en nappe qui sont souvent au sol, dans les prairies. Quelquefois, le matin, on en voit partout. C'est tout petit. Et c'est des toutes petites araignées qui sont dessous. Vous en voyez une au-dessus, là, qui est en train d'essayer de lancer des fils pour s'envoler. On en reparlera. Et puis, vous avez une toile en nappe, aussi, à gauche, là, qui est, elle, avec des fils de suspension, qui permettent de tenir, en fait, cette nappe. Et l'araignée se tienne, ces araignées-là, les mini-fils, se tiennent sous la nappe. Et elles attendent, en fait, que les proies, quand elles s'empêtrent un petit peu dans les fils de suspenseurs, qu'ils ne sont pas collants, elles tombent dans la nappe et l'araignée est en dessous pour les récupérer. Donc, elles se tiennent souvent dessous. Donc, quand on voit des toiles de cette façon-là, avec une araignée dessous, on sait quelle famille a fabriqué ces toiles. Rien qu'en observant la forme des toiles, on sait les familles d'araignées, déjà, quand on va sur le terrain. Alors, ça, c'est des toiles en nappe. On a des toiles géométriques. On peut voir des toiles en tube, aussi, et des toiles en réseau. Regardez, en fait, les toiles, la toile à gauche, c'est des réseaux, des enchevêtrements de fils, un peu sans que dix-têtes, et avec une petite zone un peu plus épaisse au centre. Donc, là, ce n'est pas des fils de déplacement comme ça, qu'on peut avoir quelquefois entre des arbres, etc., qu'on peut prendre dans la figure de temps en temps. Là, on est vraiment sur une petite construction, mais c'est du réseau. Avec l'araignée, en général, qui se tient au milieu, quelquefois sous des petites inflorescences, donc, au niveau de la végétation, quelquefois, elle met une feuille et puis elle se tient dessous, donc c'est très variable. On peut trouver ça même entre des arbres, aussi, des troncs d'arbres. Et puis, à côté, vous avez des toiles en tube. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de creux, donc, au niveau de bâtiments, de palissades, de troncs d'arbres, etc., ou sous des avancées de petits murets, donc des toiles en tube. Donc, l'araignée est dedans, elle fait ce tube en soi et, quelquefois, elle le prolonge avec des petits fils avertisseurs. C'est souvent des araignées nocturnes et elles se tiennent à la nuit tombée comme celle qui est en haut, pas étalées sur les fils avertisseurs pour sentir les proies qui passent à sa portée et se précipiter dessus. Donc, toutes ces araignées-là, en fait, sont souvent des araignées qui sont en attente sur leur piège. Ce sont des chasseuses passives. Elles dépensent de l'énergie pour fabriquer un piège, mais ensuite, pas de dépense d'énergie énormément pour pouvoir capturer leur proie, puisqu'elles les attendent tranquillement sur leur piège. Elles ne vont pas aller courir après. Celle-ci, d'ailleurs, pour une petite information, regardez bien, elle a trois paires de pattes qui sortent du trou. Et les araignées ont combien de paires de pattes ? Est-ce que tu sais ça ? Combien de paires de pattes elles ont les araignées ? Huit. De quatre paires, ça fait huit. Donc, ça veut dire que là, il y a six pattes qui dépassent et il y en a une paire qui est à l'intérieur, qui la maintient. Et souvent, les araignées, c'est deux-deux. Deux vers l'avant, deux paires de pattes vers l'avant, deux paires de pattes vers l'arrière. Et celle-ci, elle a les trois paires de pattes vers l'avant et une seulement vers l'arrière. Et ça permet de reconnaître aussi sa famille. On appelle ça des ségestries. Alors ça, c'était pour un petit exemple d'araignée à toile. Je vous ai dit qu'elle ne faisait pas toutes des toiles, parce que c'était les défauts que j'ai évoqués au départ. Donc, je vais vous montrer un petit panel d'autres araignées, toujours des araignées de chez nous. D'accord ? On a en haut... Vous la distinguez, l'araignée, sur la fleur jaune, là, quand même ? Donc, qui fait vraiment du camouflage. Et c'est une des espèces qui peut même changer de couleur en fonction de son support. Au moins deux jours, quand même. Ça ne se fait pas rapidement. Mais on les surnomme parfois les araignées caméléons. Et regardez sa position, un petit peu les pattes étalées sur le côté. Un peu comme les crabes, on les appelle les araignées crabes. Celles-ci font de la chasse à l'affût. Elles attendent tranquillement sur des feuilles, sur des fleurs, etc. Beaucoup d'espèces différentes. Je vous en montre quelques exemples. Celle qui est à côté, deux gros yeux à l'avant. Avec, en fait, huit yeux. Mais on ne voit pas les autres tellement. Sauf deux qui sont sur le côté aussi. Et puis, il y en a deux qui sont un peu plus derrière. Et deux encore plus derrière. Une vision périphérique. Celles-ci sont souvent assez appréciées. Ça fait deux gros yeux. Un petit peu comme nous, deux gros yeux au milieu de notre figure. Donc, c'est assez... Voilà. On s'oriente un petit peu vers... Ça ressemble un petit peu aux humains aussi. Et ce sont des petites araignées qu'on appelle les araignées sauteuses. Qui font des petits bons pour capturer leur proie. Voilà. Donc, sauteuses, ça peut gêner. Sauf que... Pourquoi, encore une fois, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit au tout début de la conférence ? On s'oublie. Donc, elles ne vont pas forcément sur nous. Et il n'y a aucune intention, de toute façon, par rapport à... C'est bon, puisqu'elles vont sauter sur leur proie. Et que nous, nous ne sommes pas... Même si elle a une bonne vision pour le monde des araignées. Nous ne sommes qu'un support éventuel. D'accord ? Bon, c'est vrai que celle-là, quand on veut les photographier. S'il y a des photographes dans la salle. Elle repère bien les changements de luminosité. Les reflets, etc. Et si on veut quelquefois la photographier, elle peut sauter sur l'objectif. C'est pratique. Donc, un petit araignée sauteuse qui peut faire des bons jusqu'à 30 fois leur taille. Ce qui est quand même considérable par rapport à leur taille qui est... Encore une fois, je vous ai dit que la majorité était petite. Les deux d'en haut, c'est autour de 5 mm de taille de corps. Sans les pattes. Donc, ce n'est pas gros. Après, on est sur plus gros un peu, par en dessous. On a ici, regardez, une verte. Ça existe. Donc, je vous dis, les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs chez les araignées. Donc, verte avec... On voit la position des yeux. Là, les petits points noirs. C'est différent de celle de dessus. Donc, rien que quand on doit déterminer les araignées. Donc, c'est une partie de mon travail aussi. Déjà, l'information qu'on a sur les yeux, la position des yeux, le nombre d'yeux, la grosseur des yeux, peut nous indiquer aussi la famille. Donc, c'est quelque chose de très important qu'on regarde. Donc, celle d'en bas, on l'appelle la... Elle fait partie des micromates. Et puis, la petite tâche sombre que vous avez sur sa partie arrière, là, c'est l'emplacement du cœur. Donc, les araignées ont un cœur aussi. Et c'est un tube cardiaque qu'on voit quelquefois par transparence à travers la peau de la partie arrière du corps qu'on appelle un abdomen. D'accord ? Et quelquefois, quand on la regarde d'ailleurs sous la loupe, on peut voir des petites contractions. Donc, avec la contraction du cœur. Et puis, celle d'en dessous... Alors, elle chasse en fait en errant, en faisant un peu d'affût aussi. Et puis, celle d'en dessous, elle a été soulevée. La photo, c'était une photo d'Alain Canard. Et elle était dans une loge, sous une pierre. Elle s'est recroguillée quand la pierre a été retournée, parce que la loge a été cassée. Elle est assez sombre. Et c'est une araignée qui chasse plutôt de nuit, mais en errant dans la végétation. Au sol, en particulier. Donc, ce sont des gnaphoses. On appelle ça des gnaphosides. Donc, vous voyez un petit peu la forme. Assez allongée, celle-ci aussi. Elles peuvent aller les deux d'en dessous. Elles peuvent aller jusqu'à un centimètre de taille de corps. Un peu plus d'un centimètre de taille de corps. D'accord ? Alors, on continue un petit peu. Donc, on a dit que la caractéristique des araignées n'était pas la toile. Non, ça veut dire que des caractéristiques des araignées, c'est quoi ? Alors, c'est en liaison avec le composant des toiles. C'est des prédateurs ? Non, non, non. C'est des prédateurs, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres prédateurs. Les toiles sont faites en quoi ? La soie. Voilà. Donc, en fait, les araignées, la caractéristique, ce n'est pas de faire des toiles. C'est de produire des fils d'un matériau qu'on appelle la soie. Et elles le font toutes. Alors que toutes ne font pas de toile avec. Donc, effectivement, regardez celle-ci. Elle est en train de se déplacer sur des fils. C'est des fils de déplacement. Bon, il se trouve que c'est aussi une araignée qui peut faire des toiles. Mais là, elle est en train de se déplacer sur des fils. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'araignées qui ne font pas de toile. Et, bien sûr, elles ont toujours besoin de fils de soie tout au long de leur vie pour faire différentes choses. Mais pas forcément des pièges pour capturer leur point. Donc, le premier usage, en fait, pour les araignées, c'est des fils de déplacement. Ou on appelle ça aussi des fils de traîne, des fils de rappel. Donc, ou des fils de survie quand elles se laissent pendre au bout d'un fil pour échapper à un prédateur éventuel. Ou il y a un gros coup de vent, pas fait tombe. Et puis, donc, elle a son fil de rappel, par exemple. Donc, elles ont toujours des fils. Alors, par où ça sort, les fils ? La bouche ? Alors, est-ce que... Non, non. Il y a des non-noms, là. Des filières. Mais il y en a qui connaissent ça. Et les filières, elles sont où, alors ? Au bout de l'abdomen. Au bout de l'abdomen, voilà. Alors, je rappelle quand même que les araignées ont deux parties dans le corps. Vous avez vu quand même sur les photos, hein. Donc, on a bien vu qu'il y avait deux parties dans le corps. Une partie avant et une partie arrière. D'accord ? Les pattes sont accrochées où ? Je vous ai donné plein d'indices avec les photos que je vous ai montrées jusqu'à présent. À la partie avant. À la partie avant uniquement. Pas sur la partie arrière. Mais sur la partie arrière, il y a effectivement des organes au bout. Plus ou moins. Ça dépend des espèces. Qui sont des tubes un peu mobiles. Souples. Et qui vont produire, justement, des fils. Donc, voilà le bout d'un abdomen. Vous voyez, en fait, les tubes qui sont regroupés. Là, ce qu'on appelle des filières. Donc, ils vont produire des fils de soie. Donc, c'est pas par les mains comme... Alors, c'est pas par la bouche. C'est pas par les mains comme Spiderman. Mais, imagine l'acteur avec les fils derrière. Ça aurait été un petit peu bizarre. Donc, ils ont préféré faire autre chose. Donc, du coup, ça sort par l'arrière. Et donc, ça sort plusieurs fils de soie. Mais un fil, si on regarde bien. On fait un grossissement sur le bout des filières. Donc, en général, il y en a six. Il y a des microtubes qu'on appelle des fusules. Et par ces microtubes vont sortir des petites fibrilles de soie. Et ces fibrilles de soie vont s'agglutiner pour former une ficelle. Et c'est ça qu'on voit. Donc, c'est déjà quand même quelque chose d'assez costaud. Même si ça fait 0,07 micron. Et que c'est à peine visible à l'œil nu quand on les voit. Mais quelquefois, on voit bien avec le soleil. Et ça fait complètement des petits fils qui sont irisés. Donc, c'est ça, en fait, les fils de soie. Et donc, ça sort des filières. Mais à l'intérieur du corps, il y a des glandes. Qui vont produire ces fils. Et les araignées sont les seuls organismes à avoir plusieurs types de fils pour différents usages. Contrairement à d'autres organismes qui produisent aussi des fils de matériaux qu'on appelle la soie. Donc, les plus connus, c'est les vers à soie. Mais il y a aussi d'autres insectes qui produisent des fils de soie. Et puis, il y a aussi des acariens. Qui sont des animaux proches des araignées. Il y a quelques acariens qu'on appelle des acariens tétraniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des buissons des grands nappages de soie, quelquefois. Alors, ça peut être des chenilles. Mais des grands nappages avec des tout petits points rouges dessus. Donc, ça, c'est des acariens qu'on appelle les acariens tétraniques. Ils produisent aussi des fils de soie. Mais pour ces organismes-là, ça ne produit qu'un seul type de fil. Alors que chez les araignées, ça va jusqu'à six types de fil. Alors, bien sûr, c'est un schéma. Ça a été éclaté. Les glandes, ce qu'on appelle les glandes séricigènes qui vont produire des fils de soie, ne préoccupent pas tout cet espace. C'est un schéma. D'accord ? Parce qu'à l'intérieur de l'abdomen, je vous ai dit, il y a le cœur. Il y a aussi, il respire par des poumons. Donc, il y a les plaques pulmonaires. Il y a le tube digestif. Il y a d'autres organes. Et puis, il y a aussi les organes génitaux, etc. Et les glandes font une partie. Donc, regardez la forme des glandes. Selon la forme, les auteurs qui ont étudié les glandes qui produisent des fils de soie, donc les ont appelées ampoules, ampulacées, donc flagelles, flagelliformes, etc. Mais regardez les couleurs qui ont été attribuées et regardez à quoi ça sert. Donc, les araignées dans leur ensemble n'ont pas les six types de glandes. Il y en a certaines qui n'en ont que trois. Elles ne produisent pas forcément des fils qui vont être collants, ce qu'on ne retrouve que dans les spirales des toiles géométriques. Ou quelquefois, pour certaines espèces tropicales, au bout d'un fil, on peut avoir des gouttelettes de glu. Ou pour certaines aussi encore qui font des toiles en réseau, quelques fils qui pendouillent avec des petites gouttelettes de glu. Donc, celles-là ont les soies qui vont permettre de produire en fait ces petites gouttelettes de glu. Et puis, d'autres n'en maillotent pas forcément leur poids. Donc, elles n'ont pas forcément la soie qui est en maillot, la soie marron. Et n'entourent pas, qui sert aussi pour entourer avec une bourre de soie les œufs, par exemple. Puisque les cocons sont beaucoup plus simples. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez imaginé, mais les araignées, c'est une véritable usine à soie, le matériau d'assoie, qu'on met au singulier, mais avec plusieurs types de fils différents. Alors, on avait dit quelque chose, on a défini comment a été faite une araignée, mais souvent, et encore cet après-midi, quelqu'un m'a dit, donc toutes ces petites bêtes-là, ces insectes, parce qu'elles sont souvent confondues avec les insectes. ce ne sont absolument pas des insectes. Donc, ça fait longtemps, il y a à peu près 500 millions d'années, ça s'est un peu divisé au niveau de l'évolution. Et d'un côté, vous voyez les termes, donc on a des animaux qui ont, on dit, des chélissères, chélissères, ils forment, je vais vous montrer après ce que c'est, et d'autres animaux, on dit, il y a des mandibules, comme chez les insectes, il y a des mandibules. Un terme un peu général. Et ce sont des animaux, à droite, qui possèdent aussi des antennes. Les araignées n'ont pas d'antennes. Après, il y a un nombre de pattes différent. Les araignées, on ne les voit pas encore apparaître, mais vont faire partie d'un groupe, que je vais vous montrer après, qu'on appelle les arachnides. Donc, dans ma spécialisation, on dit quelquefois que je suis arachnologue, puisque je travaille sur un groupe d'arachnides. Et si on précise après, on est spécialiste d'acariens, acarologues, spécialiste de scorpions, scorpionologues, et spécialiste d'araignées, plutôt arachnologues. Mais bon, je suis arachnologue, je travaille sur un groupe d'arachnologues. Après, vous voyez un petit peu les mandibulates, c'est les crustacés, les millepattes, les hexapodes, c'est-à-dire ceux qui ont six pattes, comme les insectes. Les insectes, c'est trois parties du corps, six pattes, les antennes, les yeux composés, même s'il y a aussi des ocelles, donc des yeux simples, comme les araignées, qui ont des yeux simples, qui sont des dentilles, en fait. Donc, il y a bien des différences. Et ça fait longtemps que c'est différent. Donc, les groupes proches des araignées, ce sont les... Donc, ça fait partie des arachnides. Et puis, voilà des silhouettes, donc, d'arachnides. Donc, il y en a certaines qui voient vous évoquer quelque chose, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a en noir qui sont plutôt tropicales. En bleu, c'est des groupes qu'on peut retrouver en Europe, un peu partout, mais aussi en Europe. Alors, on retrouve en haut quand même les scorpions, par exemple. Alors, on a les acariens, que vous voyez, entre... et puis, entre les acariens et les scorpions, il y a un animal qu'on appelle... Enfin, c'est un groupe d'animaux qu'on appelle les opilions. Ça vous dit quelque chose comme forme ? On les appelle... On les appelle par un autre nom aussi régulièrement. Les faucheux. Voilà. Faucheux, faucheuse ou faucheurs. Selon les régions, donc, on a ça. Opilions, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pseudo-scorpions, à côté des scorpions, est-ce que vous connaissez ? C'est des petits animaux qu'on a quelquefois dans la litière, sous les écorces. On en trouve assez facilement sous les écorces de platane, par exemple. C'est petit. Et c'est un peu comme le scorpion, c'est pour ça que c'est pseudo-scorpion, mais sans la queue derrière. Après, il y a d'autres groupes, je vous dis, qui sont beaucoup plus exotiques. Et pour les araignées, vous voyez qu'il y en a même une qui est en noir et l'autre qui est en bleu. Parce que chez les araignées, il y a effectivement une famille uniquement qui est exotique. elle est asiatique et ne se retrouve pas effectivement en Europe. Par contre, toutes les autres, effectivement, se retrouvent en Europe. Mais là, le noir correspond à une famille asiatique. Alors là-dedans, une des caractéristiques des araignées, c'est aussi, alors est-ce que vous mettez derrière les araignées quelque chose qui quelquefois fait peur au niveau de, soi-disant, une certaine dangerosité ? Est-ce qu'elles possèdent du venin ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que toutes les araignées possèdent du venin ? Mais elles sont venimeuses pourtant. Et là-dedans, dans les arachnines, il y a quatre groupes qui sont porteurs de venin. Donc, est-ce que vous avez une idée desquelles ? Les araignées je viens de vous dire. Scorpion, oui, très bien. Scorpion avec les glandes à venin qui sont dans le tel sol, donc à l'arrière. Quel autre groupe ? Pour ceux qui... Les pseudos-scorpions. Les pseudos-scorpions, en fait, ils ont les glandes à venin dans les pinces. Donc, ils vont pouvoir injecter du venin dans leur croix par les pinces. Et, il y a une partie des acariens qu'on va aussi qualifier de venimeux, selon les auteurs, parce qu'en particulier, il y a chez les acariens deux grands groupes, les parasites et les libres. Et dans les parasites, on les connaît bien, il y a les tiques qui font des repas sanguins. Et, en même temps qu'ils font des repas sanguins et qu'ils s'accrochent, il y a des toxines quelquefois qui sont injectées, d'où le fait que certains auteurs les qualifient de venimeux. Mais c'est selon les auteurs, encore une fois. Il y a encore des discussions. Donc, oui, parmi les araignées, les araignées de venimeux, c'est pour ça que j'ai mis acariens entre guillemets, entre parenthèses. On a scorpions, araignées, pseudoscorpions et acariens. Alors, chez les araignées, je vous ai dit qu'il y avait une famille asiatique, donc en noir, et vous avez deux noms, un petit peu, peut-être un peu barbares, donc, mésotel et opistotel. Méso, au milieu. Mésotel, ça veut dire que les filières dont on a parlé tout à l'heure sont au milieu de l'abdomen. D'accord ? Et opistot, opistot à l'arrière, c'est les filières à l'arrière plutôt de l'abdomen. Donc, on a une famille asiatique chez les mésotels et chez toutes les autres, eh bien, on retrouve les migales et les non-migales. Migalo, morphe et aranéo, morphe. Donc, morphologie des migales et morphologie des autres aranéos. Et vous voyez quand même que chez les migales, il y a 31 familles, donc, c'est quand même énorme. Et une centaine, enfin, 100 chez les non-migales. Donc, c'est plutôt les non-migales qu'on va croiser. Donc, du coup, ma question suivante, c'est comment je les reconnais, au fait, les migales et les non-migales ? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on reconnaît les migales et les non-migales ? Il y en a qui font des gestes, là. J'ai vu des gestes, au fond, là, qui correspondent à quelque chose. Au niveau des ténissaires ? Voilà. Donc, on a dit que c'était des chélicérates, des chélicériféros. Ils ont des chélicères. C'est des tiges qui portent les crochets. Donc, on a deux chélicères, des tiges qui portent les crochets. Là, le croisement des crochets n'est pas le même et la position des tiges qui est plus ou moins dans le prolongement du corps n'est pas le même chez les migales et chez les non-migales. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui avait comme ça, alors ? C'est celle du bas, la ara-néomorphe. Ara-néomorphe. Voilà. Donc, la famille asiatique et les migales, les tiges sont dans le prolongement du corps, les crochets par en dessous. Donc, le mouvement, ça va faire comme ça, avec les deux. D'accord ? Et, chez les autres, c'est-à-dire la majorité, les tiges sont plus ou moins perpendiculaires. Alors, il y en a quelques-unes quelques fois qui ont des tiges un petit peu plus obliques, mais les crochets ne sont pas par en dessous, ils sont croisés au bout. Donc, une ara-néomorphe va faire ce mouvement. Pourquoi, du coup, on parle plutôt de morsure et non pas de piqûre ? Parce que ça fait une action de mort. Bien sûr, il y a les deux crochets, ça fait presque une double piqûre, ça pique un crochet, une pointe. Mais, c'est une morsure plutôt. D'accord ? Et puis, pour les migales, on peut parler de piqûre-morsure, mais chez les serpents qui font ça, on parle de morsure de serpents, pas de piqûre. D'accord ? Donc, voilà la différence. Une des différences, parce que, bien sûr, c'est la différence visible. Il y en a d'autres, mais une des différences visibles, si vous avez une araignée sous les yeux, pour savoir si c'est le migal, comment on fait le geste pour les migales, du coup ? T'as retenu ? Comment on fait ? Comme ça ? D'accord ? Et puis, les autres, comme ça. Ok ? Donc, vous voyez bien, en fait, la position par rapport aux photos qui sont en dessous. Alors, une autre des idées fausses qu'on avait au départ, les mâles sont... parce qu'on a... Maintenant, on connaît la différence entre migale et non-mégale. Il va falloir avoir la différence entre mâles et femelles. Est-ce que les mâles sont plus petits que les femelles ? C'est souvent ce que j'ai entendu. C'est le cas pour un certain nombre d'espèces. Pour d'autres, les mâles ont la même longueur que les femelles. Et dans certaines espèces, les mâles sont plus gros. Donc, on ne peut rien généraliser sur les araignées. Donc, c'est ça qui nous embête un petit peu en tant que spécialistes des araignées. on n'est quand même pas énormément, mais on est regroupés pour ceux qui ont envie, en tout cas en France, dans une association française d'arachnologie. On est... Alors, je vais m'adresser à une collègue qui est dans notre association française d'arachnologie pour me rappeler combien on est de membres. On est... 120 à peu près, on est mis. Oui, je crois. Grosso modo. 120 et 130 maintenant. Oui. Donc, on n'est pas nombreux. mais bon, ça... Voilà. C'est... C'est quand même... En fait, ça nous permet quand même d'avoir des meilleures connaissances un petit peu là-dessus. Et pourquoi je disais ça, d'ailleurs ? Parce que du coup, j'ai perdu mon fil. Ça y est. Moi, tu disais qu'on n'était pas très généralistes. Et que c'était... Il y avait des généralisations qui nous embêtaient un peu. Parce que justement, quand on connaît la diversité des araignées, c'est un peu embêtant. Et les vals plus petits que les femelles en font partie. Alors, si je vous montre ces photos. Là, il y a deux araignées différentes. Bon, il se trouve que j'ai mis une exotique sur la gauche. Et puis, une qui est en Europe, en fait, sur la droite. Il y a une femelle à gauche et un mal à droite. La taille de celle de gauche, c'est autour de... On va dire 3 cm. La taille de corps avec les pattes, vous voyez que c'est quand même une araignée d'assez grande taille. sur sa toile géométrique, elle est tranquille, elle a sa demeure, elle ne fera rien du tout. Elle vient de Madagascar, celle-ci. Les enfants malgaches, ils jouent avec. Comme les enfants, ils aiment bien tripoter des choses, ils la prennent sur la toile, ils jouent avec. Ils sont morts de temps en temps parce qu'ils l'embêtent. Et puis c'est tout, ce n'est pas dangereux du tout. Et puis celui de droite, en fait, l'individu de droite, il est autour de, on va dire, 1 cm, 1,5 cm de taille de corps. Donc je vous dis, c'est un mâle. Il se trouve que, pourquoi j'ai mis la photo de gauche, c'est que c'est là où on a le plus grand dimorphisme sexuel de taille, où là, on va dire, oui, les mâles sont vraiment nains par rapport aux femelles, puisque il y a un mâle sur la toile. Il est là. Donc là, effectivement, on peut dire que les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Mais pour celle qui est à côté, qu'on appelle la pizor admiral, le groupe, pour ceux qui veulent savoir, le groupe des araignées ésotiques, c'est les néphiles, les néphiles qu'on appelle quelquefois les néphiles dorées parce qu'elles font souvent des toiles avec de la soie dorée, soie géométrique dorée. C'est très joli. Et pour celle qui est à droite, en fait, c'est ce qu'on appelle la pizor admirable, le mâle de pizor admirable. Et comment je vais reconnaître le mâle de la femelle ? Ce n'est pas la grosseur. Ce n'est rien de tout ça. C'est que, regardez bien, les araignées ont quatre paires de pattes qui servent à marcher, mais elles ont une petite paire de pattes supplémentaires à l'avant. On a les quels ils serrent, on en a parlé tout à l'heure. Là, est-ce que vous voyez des tiges vers l'avant ? Il n'y a pas de tiges vers l'avant. C'est une ara néomorphe. D'accord ? Mais il y a quand même quelque chose qui dépasse. C'est ce qu'on appelle des pédilles palpes à l'avant et ça va palper, ça va tâter. Elle est toujours en train d'agiter en fait, ces pédilles palpes. Les araignées agitent toujours parce que grâce à ça, ils vont sentir, ils vont goûter, ils vont toucher, etc. Mais chez les individus mâles qui vont grandir et qui vont devenir des mâles, au bout de ces pédilles palpes, il commence à y avoir des renflements. Et ces renflements, ces sortes de gandos, on va dire, ces boules, permettent ensuite de dire, oui, c'est un mâle ou une femelle. Donc bien sûr, ce n'est pas le terme scientifique. Le terme scientifique, c'est bulbe copulateur. Ça va servir à la copulation au mâle à insérer ses spermatozoïdes dans une fente génitale chez la femelle qui est sous l'abdomen. Voilà. Donc la prochaine fois, vous regarderez une araignée, vous regardez s'il a des boules. S'il y a des boules, c'est un mâle. S'il n'y a pas de boules, c'est une femelle. OK ? Regardez ça d'ailleurs peut-être à l'automne. Quand vous voyez quelquefois des araignées qui tombent dans les baignoires, les lavabos, les bacs à douche ou qui se baladent à toute vitesse, ça ne rentre pas parce qu'il fait froid, ils défaussent. C'est des araignées qui sont régulièrement dans nos habitations, qui sont très discrètes dans leur mode de vie parce qu'elles font des toiles en nappe avec des entonnoirs derrière des tuyauteries, sous des meubles, dans les garages, dans des caves, etc. Elles sont là. Mais elles capturent leur proie sur leur toile donc elles ne bougent pas, elles sont discrètes. Mais à un moment donné, les mâles, il va falloir chercher les femelles pour pouvoir s'accoupler. Donc les mâles quittent leur toile pour aller chercher des femelles et la période de reproduction, c'est l'automne. Donc la prochaine fois que vous en voyez un, éventuellement, traversez à toute vitesse le salon quand vous êtes en train de regarder la télé, par exemple, et qui vous surprend ou qui est tombé dans le bac à douche, etc. Regardez s'il y a des boules. Et souvent, c'est des mâles qui sont en train effectivement, des raies, souvent la nuit. Ce sont des araignées nocturnes et qui, en errant, ont besoin aussi de régulièrement d'avoir une certaine humidité, de boire un petit peu et donc se retrouvent effectivement dans des endroits où il y a un peu d'humidité. Donc les pauvres, ils tombent dans la baignoire et le lavabo, ils ne peuvent pas remonter le long de la surface lisse. Ils ont trois griffes au bout des pattes et d'autres araignées en long de l'oeuf. Trois griffes au bout des pattes et ils ne peuvent pas. Donc pour éviter la surprise du matin, à cette période-là, laisser un torchon, une serviette sur le bord du lavabo, de la baignoire, etc. Et il aura quelque chose pour remonter. Donc il ne s'épuisera pas. En respectant les autres animaux, on peut se dire voilà, il ne va pas s'épuiser. Il ne va pas ressortir et puis continuer sa vie qui est complètement en dehors de la mienne de toute façon. D'accord ? On va revenir sur des réactions que je sens. Donc là, on a regardé celle de gauche. Les petits pédipalpes sont fins. On en voit un juste au milieu des autres pattes. Et puis malheureusement, le mâle est un peu recroquevillé. Mais au niveau de ses pattes avant, un petit peu vers l'avant, il y a quand même des toutes petites boules qui sortent dessous. Donc vous saurez maintenant reconnaître une mégale, une non-mégale, mâle-femelle. Pour ceux qui ne connaissaient pas, bien sûr. Je n'ai pas dit que tout le monde était ignorant de ça. Mais c'est normal qu'on ne connaisse pas tout le monde de toute façon. Alors je vais revenir sur le côté quand même venimeux. J'ai dit tout à l'heure, oui, elles sont toutes venimeuses. Presque toutes. Puisque sur les 132 familles qui existent, on a deux familles entières qui ne possèdent pas. On n'a pas trouvé de l'en-avenin. Et après, dans deux autres familles, il y a des genres qui ne possèdent pas de l'en-avenin. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est dangereux pour l'homme ? On a plein d'animaux venimés autour de nous, il y en a qui ne sont pas forcément dangereux pour nous. Et les araignées font partie de ces animaux qui ne sont pas dangereux pour nous. On a quelques espèces potentiellement qui peuvent provoquer des réactions assez marquées, selon les individus. Encore faut-il qu'elles injectent leur venin et qu'elles mordent la peau humaine. La majorité des araignées ne mordent absolument pas la peau humaine. Pour la majorité des araignées que je vous ai montrées, c'est 5 mm de taille de corps. Imaginez la taille des crochets à l'avant. Pour beaucoup, elles sont tout petites. Et donc, en incapacité physique, mécanique, de mordre le tégument de notre peau. Et rappelez-vous des morsures. Donc, il faut quand même qu'il y ait un endroit souple pour qu'elles arrivent à mordre quelque chose. Donc, quand on nous montre des fronts bien tendus ou des mollets bien tendus avec un bouton en disant que c'est une araignée qui a fait ça, ben non, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. D'accord ? Bon, après, quand on va voir le médecin ou le pharmacien, il vous dit aussi la même chose. Donc, ça fausse aussi un petit peu l'image qu'on a des araignées quand justement, il y a des réponses en disant, ben c'est quoi ? Peut-être une araignée. Ils n'en savent rien, mais ça rentre bien dans la tête, même s'il y a un peu d'être derrière. Ou avant, plutôt. Donc, la dangerosité des araignées, on va la diminuer largement, largement, largement. Si vous regardez ce petit schéma comparatif, des ennimations et des décès par morsure d'animaux, morsure aux piqûres, un animal venimeux dans le monde, par an. Donc, on va enlever un venimeux égal porteuse de venin, différent de dangereux pour l'homme, différent de douloureux, éventuellement, si on se fait moins, quelquefois, on peut avoir une douleur, mais ce n'est pas pour autant dangereux. D'accord ? Envenimation, c'est sûr qu'on est beaucoup plus piqué ou mordu par des insectes. Donc, on est visualisé ici par un petit moustique. après, il y a un certain nombre de morsures de serpents, quelques morsures de scorpions. On a très peu de morsures d'araignées, regardez un petit peu le pourcentage. C'est faible et c'est un peu équivalent aux animaux venimeux marins qu'on peut trouver dans les poissons, dans les méduses, dans différents animaux comme ça qui aussi ont du venin. Et si on regarde en fait le petit calembert avec les décès, c'est sûr que les serpents sont en avant. Même si c'est pour autant, il ne faut pas en avoir peur non plus. On a passé je ne sais plus combien de milliards d'humains. Le nombre de cas de mors chaque année dans le monde entier est dû à des serpents, à des morsures de serpents. Ce n'est pas anodin. Il y a des problèmes de santé publique dans certains pays mais c'est autour de 90 000 cas de décès. Après, on a les scorpions, c'est autour de 2600. C'est cette proportion-là que vous avez en violet. Après, c'est les insectes. Ne sont pas pris en compte dans le pourcentage des insectes, bien évidemment, les morts par transmission de maladies par les moustiques. Donc, paludis, petit cungunya, dingue, etc. On est encore autour de 1 million de morts chaque année par rapport aux maladies transmises. Donc là, c'est plus les réactions à des guêpes, des abeilles, etc. Et puis, regardez, on voit à peine le pourcentage chez les araignées et chez les animaux marins. Au niveau des morts dues à des morsures d'araignées dans le monde par an, c'est une moyenne de 5 à 10. Et encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'est venimeux, mais c'est pas dû à des actions directes du venin, mais à des infections, ou à des surinfections à l'endroit de la morsure. Aucune araignée, contrairement à ce qui est raconté comme bêtise dans beaucoup de réseaux, n'est mortelle pour le monde. Le venin n'est pas suffisamment puissant. Elles n'ont pas forcément des toxines qui vont attaquer le mammifère que nous sommes. Et on peut avoir des réactions individuelles, oui. Et souvent, on a une araignée qui peut provoquer des sortes de nécroses, des brûlures de la peau, et là, ça peut s'infecter ou se surinfecter si ce n'est pas soigné. Et c'est dû à ça au niveau des morts. Vous voyez que le côté dangerosité, on va le diminuer. Déjà, elles ne mentent pas souvent. En plus, quand elles mentent, ce ne sont que des réactions de défense, elles ne sont pas en train de manger, et le venin, elles en ont besoin pour se nourrir, pour paralyser leurs proies, les tuer et les liquéfier avec des enzymes dans le venin. Elles sont en action de défense quand elles sont en morsure chez l'homme. Réaction de défense, et bien même, comme pour les serpents, beaucoup sont sèches, blanches, sans injection de venin. Donc, vous voyez en fait jusqu'où il faut aller pour se dire « J'ai été mordu par une araignée, je vais faire une réaction. » Oui, il y en a, mais très, 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 très peu. Et quand on regarde en France, il y a 15 décès par an avec des guêpes avec des réactions allergiques. Un décès éventuellement en moyenne par an avec les serpents. Et encore, il y en a beaucoup d'années où il n'y a rien. Et chez les araignées, il n'y en a jamais. D'accord ? Alors, celles qui sont évoquées, c'est celles-ci. Donc, je pense que vous avez déjà vu ou il y a eu des évocations. Donc, les veuves noires à gauche, donc, bon, couleur avertissante, danger, dans le monde animal. Contraste noir, rouge, noir, jaune, etc. Donc, attention, je suis venimeuse, je suis potentiellement dangereuse. Oui, ce sont des araignées qui font un centimètre de taille de corps. Des tout petits crochets. Il faut vraiment mettre la main sur une veuve noire pour arriver à se faire mordre. Et il faut aussi la main au niveau de la peau assez souple. Ce sont des araignées discrètes qui vivent sur des toiles en réseau au pied de la végétation. Il y a eu certains cas de mort aux Etats-Unis, en particulier avec la veuve noire américaine qui est un peu dans les habitations aussi, alors que notre veuve noire méditerranéenne qui est ici en photo, qu'on appelle aussi la Malmignate en Corse, est plutôt à l'extérieur. Elle n'est pas dans les habitations. Et encore une fois, elle vit dans des toiles en réseau. Elle est discrète. si on bouge la toile, elle va au fond de sa toile. Elle n'est pas en train d'attaquer ce qui est en train d'arriver pour la déranger. Donc, encore une fois, pourquoi faire peur avec ces animaux-là quand dans leur mode de vie et dans les contacts physiques qu'on pourra avoir avec elles, c'est pratiquement inexistant. Mais oui, son venin est puissant, elle peut tuer des scorpions, elle peut tuer des micro-mammifères et effectivement, elles ont des mammotoxines donc qui peuvent agir aussi sur les humains. Et donc, on peut faire quelquefois des réactions individuelles un peu marquées. C'est arrivé effectivement. Mais c'est très, 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 très rare. Après, celle qu'on évoque régulièrement, c'est une migale. Alors, vous voyez les tiges qui dépassent le bord du céphalo-thorax, la partie avant, les petits yeux, les petits ronds là et après, il y a des tiges qui dépassent. On est bien chez une migale. Avant, on n'était pas. Et c'est la trax robustus, c'est en fait une araignée qui est une migale d'Australie. qu'on évoque assez régulièrement aussi comme étant potentiellement dangereuse qui a provoqué des cas de mort en Australie. 13 cas en 60 ans avant qu'ils fassent un sérum en 1980. Les cas de mort, ça avait été des personnes en fait fragiles. Il y a eu quelques enfants mais 13 cas en 60 ans. Alors que c'est une araignée qui vit autour de Sydney dans les jardins. On l'appelle la Sydney Funnel Web. Donc, les cas de contact, ça sont plus fréquents éventuellement. mais en étant en contact avec des collègues australiens, ils ont pour toutes leurs araignées, la veuve noire australienne, ces migales-là et puis quelques autres, ils ont quoi, une centaine de cas de morsures avérées sur tout le continent australien avec les araignées. Et aucun mort depuis très 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 longtemps. Et puis, celle qu'on évoque régulièrement, c'est celle d'en bas qui ont une forme de, un petit peu de violon ici, là, sur le céphalotorac, sur la partie avant. On les appelle les araignées violonistes. Et celle-ci, contrairement à toutes les précédentes qui ont un venin neurotoxique qui va attaquer le système nerveux des proies, celles-ci ont un venin nécrotique qui vont attaquer, en fait, un peu le tégument et qui vont faire comme des brûlures, des nécroses de la peau. Alors, il y a des choses qui circulent sur Internet qui sont horribles, des belles photos, là, de nécrose en disant que ça, c'est forcément une araignée violoniste. Alors, on n'en sait strictement rien. En général, on n'a rien vu du tout, on n'a pas vu la responsable et on accuse effectivement ces araignées avec une qui est un peu célèbre parmi ces l'oxo-célès, c'est la recluse. Donc, l'oxo-célès, reclusa, qui est une araignée violoniste américaine. Et donc, il y a eu tout un tas d'histoires par rapport à celle-ci. Et en particulier, il y a eu un cas avéré de morsure par notre araignée violoniste qui n'est absolument pas l'espèce reclusa américaine, mais on a une autre espèce sur le pourtour méditerranéen. Elle est présente dans le sud, on vit très bien avec, il n'y a pas de soucis, elle est discrète, elle est sur ses toiles en réseau aussi, dans des endroits discrets, et elle fait à peu près, à peine un centimètre de taille de corps, avec des tout petits petits crochets. Pour se faire mordre, encore une fois, il faut des circonstances très particulières. Mais il y a six ans, une dame à Marseille, non, à Montpellier, je crois, s'est fait mordre effectivement par une noxocélèse, Ruf et Sainz, notre araignée violoniste, et a fait une réaction, c'était une morsure avérée, et le spécimen m'a été envoyé pour expertise, donc j'ai bien vu un mal de la noxocélèse Ruf et Sainz. donc il s'était caché juste dans un pantalon qui pendait dans sa salle de bain, elle a mis le pantalon, elle a senti un petit truc qui chatouillait, elle a fait ça, l'araignée est tombée, donc là, on avait effectivement le lien direct. Voilà, elle n'avait pas peur des araignées, mais assez rapidement, elle a fait une nécrose qui s'est développée. Donc elle avait, elle, un système immunitaire qui a fait qu'il y a eu une réaction qui est dans 5% des cas en général, a été assez marquée. Donc elle a été hospitalisée, un chirurgien s'en est occupé, il a gratouillé tout ça, il a fait une belle cicatrice, et après seulement, donc après que les journaux en aient fait le buzz, l'araignée recluse américaine débarque en France, enfin vous imaginez les titres de journaux, avant que quelqu'un téléphone et puisse lui dire c'est quoi ça ? Je dis, je ne sais pas qui l'a déterminé, est-ce que c'est une âme bursure avérée, est-ce que c'est où elle est, qu'on me décrive, etc. Donc c'est le chirurgien qui a été regardé sur internet et qui a vu que la recuse américaine pouvait provoquer des trucs comme ça et qui tout d'un coup s'en est rendu les doigts après en voyant ce qui s'était passé. Donc j'ai eu le chirurgien au téléphone, j'ai eu la bête à déterminer, on a refait un article scientifique derrière pour dire quelle était la réelle identification et il a avoué lui-même qu'il était intervenu trop tôt sur la dame, s'il n'était pas intervenu il n'aurait pas de cicatrice. Mais il fallait de la patience pour que cette nécrose comme une brûlure se cicatrise tout ça. C'est tout. Donc vous voyez un petit peu, bien sûr c'est pas beau, ça prend du temps, mais pour autant c'était pas problématique. Mais on fait tout un buzz là-dessus. Bon, je tenais à le dire quand même. Bon, est-ce qu'elles sont toutes sombres ? Et poilues ? J'espère que là, vu tout ce que je vous ai montré avant, j'ai pas montré que des sombres quand même, des verts, des jaunes, etc. Regardez, rouge et noir, bon d'accord, c'est sombre. Mais ne restez pas sur ces images s'il vous plaît. Parce qu'on a ça dans la tête souvent en disant, ben voilà, les araignées, c'est celles qu'on voit dans nos habitations qui sont de grande taille, qui sont sombres, voire noires, alors que si on les regarde de près, elles sont pas noires du tout. Elles ont des dessins, etc. D'ailleurs, celui qui est tombé dans le lavabo, là, vous voyez les boules ? Bon, c'est un vin. Voilà, ben oui, voilà. On voit les boules. D'ailleurs, celui sur le mur, il est pareil. Il a des toutes petites boules. Alors ça, c'est l'été génère des maisons. Donc c'est celles qu'on voit souvent à l'automne. Et effectivement, ce contraste sur un beau mur blanc, ou sur... Ce contraste fait souvent un peu peur. Mais ça, c'est dans notre esprit souvent humain. Alors que lui, il va rien faire. Et depuis 34 ans que je suis au muséum, j'ai eu trois morsures avérées par des dégénères des maisons. Trois morsures avérées. Deux personnes avaient mis la main dessus. Sans faire attention, le mâle, réaction de défense, il était bloqué, il ne pouvait pas fuir, il ne pouvait pas vraiment faire le mort. Il a réagi, il a mordu. Il avait une petite réaction au doigt pour l'un et en fait sur le côté pour l'autre. Et le troisième, il a senti quelque chose qu'il chatouillait, il a fermé ça, le mâle était là, il a mordu. Il avait une réaction un peu marquée parce qu'il n'était pas en état sanitaire très propre. Donc du coup, il a fait une petite affection. C'est tout, donc effectivement. Oui, vous leviez à la main pour dire quelque chose ? Non ? Ah non, j'ai cru. Donc du coup, non, ne craignez pas les dégénères. Et elles peuvent, alors elles sont nocturnes, elles peuvent se déplacer sur le mur, etc., sans aucun souci, mais ne les craignez pas. Et celles qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est celles qui, alors les dégénères, je vous rappelle qu'elles font des toiles, donc dans l'année on ne les voit pratiquement pas, c'est des araignées qui vivent deux ou trois ans. Et la majorité vivant un an. Et vous trouvez aussi celles-ci, alors elles peuvent faire jusqu'à un centimètre et demi, deux centimètres de taille de corps, un peu grosse. Et c'est celles qu'on appelle, regardez la position, elles se mettent dans la journée, dans des angles, dans des rideaux, dans des choses comme ça. C'est les oropes à pâte épineuse, et qui ne font pas de toile, et qui se déplacent la nuit pour aller chasser, et qui mangent justement aussi beaucoup d'araignées. Donc elles mangent pas mal de dégénères, elles peuvent manger des folles, ceux qui ont des longues pattes fines, qui sont sous des petites toiles, dans les angles, derrière les toilettes, etc. Donc celle-ci est quand même une bonne prédatrice des araignées. Et quand on a des oropes dans nos maisons, quelquefois on voit moins de dégénères d'ailleurs qu'avant. C'est une araignée qui était plutôt méditerranéenne, et qui est remontée depuis plus d'une trentaine d'années vers le nord de sa répartition. Elle est plutôt dans les garagnes, dans les friches, dans le sud, et dans le nord elle était plutôt dans les habitations. Bon, maintenant qu'il y a des changements un petit peu globaux, avec des changements climatiques, on la retrouve aussi un petit peu dans l'extérieur, même au nord. Donc j'avais fait faire une étude à des étudiants l'année dernière, dans le jardin des plantes à Paris. Donc on a des oropes dans tous les bâtiments du jardin des plantes à Paris. Mais là, on a commencé à en trouver aussi dans le jardin, sous des souches, des choses comme ça. Donc elle est maintenant installée aussi à l'extérieur. Donc voilà, elles sont pas toutes sombres comme ça. Regardez celle-ci. C'est une vraie. Elle est pas peinte. Elle est pas de chez nous. Mais on a quand même aussi des araignées qui sont aussi colorées. C'est ce qu'on appelle en Australie les petites araignées pans. Alors elles font 4 mm. Et les mâles, pour toutes les araignées sauteuses, les mâles font des parades devant les femelles, devant la reproduction. Et là, ils ont des sortes de voiles sur l'abdomen. Ils lèvent l'abdomen, ils ouvrent le voile comme un pan. Et ils font des... C'est super joli. Enfin, je trouve ça super joli. Après, chacun... Alors, est-ce qu'elles sont poilues ? Parce que c'était toutes sombres et poilues. Est-ce qu'elles sont poilues ? Alors, si on est rigoureux, mais bon, c'est encore des discussions entre un néologue, le terme de poil était utilisé avant. On l'utilise encore ? Quelquefois. Si on est rigoureux un petit peu au niveau de l'insertion de ces sortes de poils sur le tégument des araignées, qui est une carapace, et qui ne correspond pas à notre peau, de mammifères poilus, on va parler de soie. Elles produisent un fil d'un matériau qu'on appelle la soie, au singulier, et elles sont recouvertes de sortes de poils, au pluriel, qu'on appelle des soies. On est dans un monde très, très soyeux. Donc, regardez celle-ci. Elles lèvent des pattes. Si vous regardez les araignées un peu différemment, j'espère maintenant, vous regarderez que régulièrement, elles lèvent des pattes, vers l'avant, sur le côté. Regardez les petites soies qui dépassent. Et en fait, ces soies sont des soies sensorielles qui vont permettre à l'araignée de percevoir l'environnement. Et grâce à ça, en fait, elle peut sentir les déplacements d'air, l'hygrométrie, etc. Les pompotements, enfin... Elles sont très, très, très sensorielles. Les soies, c'est des mécanorécepteurs et des chimorécepteurs qui sont reliés au système nerveux. Donc, elles ne sont pas poilues. Maintenant, vous direz que les araignées sont soyeuses. Plus ou moins recouvertes de soie. Mais c'est doux, l'araignée. J'ai fait toucher aux enfants, aujourd'hui, une exuvie d'araignées, puisque les araignées grandissent en changeant de peau, en muant, pour qu'ils sentent effectivement le côté douceur. Et donc, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas très à l'aise et après, qui en disent, mais c'est comme mon chat. Alors, est-ce que les migas, c'est des grosses araignées tropicales ? Est-ce que c'est ça ? Ben non. Ça, c'est l'image qu'on donne. Mais c'est absolument pas ça. C'est uniquement ce qui est représenté dans des films, dans des émissions, etc. Elles ne sont pas toutes grosses, puisque la plus petite fait un millimètre de taille de corps. La majorité, c'est autour de 2 cm, 1 cm, 2 cm. Et au quai, il y en a certaines qui vont jusqu'à plus d'une dizaine de centimètres. Et c'est celle-là qu'on montre exprès. Voilà. Donc, ben, regardez celle-ci. C'est une migale. Vous voyez les tiges qui vont vers l'avant, sauf qu'elle fait 1 cm. Et qu'elle est en France. Donc, déjà, elles ne sont pas toutes grosses, mais il n'y a pas que des tropicales. On a une quarantaine d'espèces en Europe et une vingtaine d'espèces en France. Et celle-ci vit dans un tube. C'est une toile en tube. Rappelez-vous, on a fait différentes toiles. Sauf que le tube, il est dans le sol. Et là, vous avez un petit tube qui dépasse. C'est une grande partie dans le sol et une petite partie aérienne. Et quand on regarde, l'araignée utilise à la fois ce tube pour vivre, mais aussi comme piège pour la partie aérienne, pour capturer des proies à travers la chaussette. Parce qu'on appelle ça les migales à chaussettes. Donc ça, c'est plutôt des araignées qu'on peut trouver juste dans le jardin des plantes, on en a. Jusqu'au Danemark, on en a. Donc, assez nordique, finalement. Et puis, on a des espèces qui sont plutôt méditerranéennes. Donc, en voilà deux autres. Un peu plus grosses. Ça peut aller à 1 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm et demi de taille de corps. Un peu impressionnantes, peut-être. Qui sont aussi dans des toiles en tube, dans des terriers, dans le sol fermé par un opercule. Et donc, l'opercule est soulevé pour celle de gauche. Donc là, je vous dis, il y a un opercule. Pour chercher nos migales, il faut vraiment ouvrir les yeux pour trouver des chaussettes qui ressemblent à des racines. Et se dire, oui, là, j'ai quelque chose qui correspond. J'ai gardé, en fait, le petit truc d'ouverture. Mais vous voyez où il était ? Donc, il faut vraiment les chercher nos migales et pour mettre la main dessus, ce n'est pas évident. Alors, est-ce qu'elles pondraient sous la peau ? Dans sa morphologie, vous avez vu quelque chose, à part les filières à l'extrémité qui sont molles ? Un organe qui perforerait et qui pondrait les oeufs ? Non. Ça sort tout mou de la fonte génitale de la femelle. Elle les entoure après avec des couches de soie successives plus ou moins développées selon les espèces. Et elle va ensuite les protéger ou pas. Donc, pour les pères frelons qu'on avait vus au début, elle fait un superbe cocon en forme de montgolfière renversée en soie par cheminée. Et une fois qu'elle a fait ses cocons, elle meurt. C'est beaucoup de femelles meurent après la ponte, la période de ponte. Puis d'autres, par contre, donc ça, c'est des oeufs qui sont tout seuls dans la végétation une fois que les femelles les ont pondus. Avec des formes différentes, ce qui peut nous permettre d'aller jusqu'à des genres d'araignées aussi, quand on les observe. Et puis, certaines femelles vont protéger leurs cocons et les porter avec elles. Donc, en ce moment-là, au printemps, et cet après-midi, dans l'air éducatif, on a vu plein de petites araignées courir au sol avec des petites boules au derrière, un peu blanchades, bleutées, marron. Donc, comme celle qui est sur la gauche et avec les petits qui sont en train de monter déjà sur le dos de la femelle. Et puis, certaines vont, comme les araignées crabes, les protéger. D'autres, comme la pisseur admirable qu'on avait déjà vue avec le mâle, vont avoir une grosse boule à l'avant qu'elles vont porter jusqu'à ce que les jeunes sortent. Donc, il y a des protections aux jeunes. Mais c'est en aucun cas des pontes sous la peau. OK ? Alors, on n'en a pas l'un à lui ? Est-ce qu'elle serait attirée par notre bouche ouverte ? Déjà, on dort souvent la bouche fermée, sauf à partir d'un certain âge, on va dire. Mais ça fait des vibrations, ça a une odeur, c'est absolument pas apprécié par les araignées. Donc, elles ne viennent pas dans notre bouche. Alors, selon les sources, c'est entre 3 et 30. Donc, non, on n'en a pas. Mais est-ce que, quelquefois, on a une petite araignée dans la bouche ? Ça peut arriver quand on a la bouche ouverte dehors, par exemple. On a un truc qui arrive où on est en train de courir ou de parler, etc. On se dit, tiens, ah, j'ai un petit moucheron ou j'ai un petit truc. Et ça peut être une araignée qui était en train d'utiliser la voie désert pour se déplacer. Donc, comme elle est en train de faire celle-ci. D'accord ? Donc, elle était au bout de son fil et puis, c'est petit. Ça arrive, oui, ben, elle meurt dans notre bouche, la peau. Voilà. Donc, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut éventuellement en avoir dans notre bouche. Alors, ça, c'est le phénomène que vous allez voir en ce moment-là. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu déjà les petits amas de petites araignées minuscules, miniatures, qui font à peine un millimètre et qui sont jaunes avec des petits triangles noirs. Donc, pour beaucoup, c'est les petits déperdiadèmes. Et qui sont rassemblés, qui sont sortis de leur cocon tout seuls. La favelée est morte après la ponte à l'automne dernier. Ils sont en train de sortir au printemps. Ils ont passé l'hiver, en fait, dans le cocon. Et donc, là, ils sortent, ils restent quelques jours ensemble et après, ils vont se disperser en utilisant la voie désert. Donc, vous allez voir peut-être bientôt aussi des phénomènes. Là, c'est des petites en bas de la veuve noire, de notre veuve noire méditerranéenne. Vous voyez qu'en plus, les taches, elles ne sont pas rouges comme les adultes. Elles sont blanches au départ. Donc, c'est des toutes petites. Et après, vous allez peut-être voir ce phénomène-là. Ce qu'on appelle les fils de la Vierge ou les pluies d'araignées qui arrivent souvent au printemps ou à l'automne, selon les espèces, parce qu'elles n'ont pas des cycles identiques. Certaines pondent à l'automne, d'autres en est. Au printemps, d'autres en étaient. Et puis, ça, c'est d'envoler de toutes les petites en même temps qui vont tout d'un coup se retrouver sur un même milieu, qui vont tout le temps avoir leur filo derrière pour se déplacer, qui vont recouvrir des surfaces considérables. C'est un phénomène périodique. Et après, ça va s'en aller. Et sur les pontes, il y a en général 1% qui arrive au stade adulte. C'est tout. Pas plus que ça. Donc, j'espère que j'ai relevé un certain nombre d'idées fausses. Regardez le chiffre actuel des nombres d'araignées. Je trouvais que c'était joli, 51, 0,51. En 132 familles, en moyenne, les chercheurs qui travaillent sur les araignées et puis les gens qui sont spécialistes, amateurs très éclairés, etc., peuvent décrire des espèces. On est autour de 800 espèces chaque année, quand même, décrites. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à connaître. On est en train de décrire la diversité. On pense qu'il y en a encore autant si ce n'est pas 10 fois plus à décrire. On a environ 1630 en France. À peu près 5000, près de 5000, en fait, en Europe. Donc, il y a eu une réactualisation, d'ailleurs, pour les araignées de France, puisqu'il y a, à l'heure actuelle, après un travail d'environ 4-5 ans avec un groupe de travail d'une petite dizaine de personnes, une liste rouge des espèces d'araignées menacées qui vient de sortir. Et on se rend compte que les araignées sont aussi touchées que d'autres animaux par tous les changements qu'il peut y avoir, les pollutions, les assèchements des milieux humides, les changements climatiques, etc. Bon, il y a beaucoup d'espèces où on n'a pas suffisamment de données, mais il y a à peu près 10% des espèces qui peuvent être en danger, voire en danger critique. Donc, c'est très important en fait aussi à connaître ça. Presque toute venimeuse, je vous avais dit, d'accord. Elles mangent quoi ? Surtout quoi ? Des insectes. Des insectes. Mais surtout des proies vivantes. Donc, carnivores. Bon, omnivores peut-être parce que quand elles ont besoin de boire, elles peuvent jeûner, elles ont un métabolisme bas, elles peuvent jeûner pendant des jours, des semaines, des mois. Mais elles boivent régulièrement. Et en buvant, elles peuvent avoir du pollen, elles peuvent avoir des restes de différentes choses. Donc, omnivores, point d'interrogation. Et la majorité sont généralistes, opportunistes. Elles ont ce qui tombe dans leur piège. Elles ne sont pas spécialisées sur une proie particulière sauf quelques-unes. Là, vous avez une petite araignée en fait à droite qui est spécialisée sur les fourmis, par exemple. Après, il y en a d'autres qui ont des spécialisations plus poussées, mais la majorité sont généralistes. Et le plus gros prédateur des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes. Bon, il y a des oiseaux qui mangent beaucoup d'araignées aussi, il y a des chauves-souris, il y a des petits micro-mammifères, il y a des amphibiens, il y a tout ça, mais elles se mangent en traîne. Elles s'autorégulent. On n'est pas envahis par les araignées. Il y a une autorégulation naturelle qui se fait. Les envenimations humaines, c'est très rare, vous avez bien compris, et ce ne sont que des morsures de défense. Jamais on n'utilisera le terme d'attaque d'araignées chez l'homme. Elles sont répandues partout, le plus souvent très solitaires. quelques-unes vivent en communauté comme ces petites araignées tropicales qui font à peine, enfin, ils font un millimètre, deux millimètres, enfin, non, pas un millimètre, cinq millimètres, et qui vivent par dizaines, centaines sur des grandes toiles en apres sur le bord des pistes tropicales. Il y a une tolérance des individus les uns par rapport aux autres. Et regardez, la plus petite, elle ne fait même pas le demi-millimètre. Et oui, les plus grosses font autour de 13 centimètres, mais la majorité, c'est cinq millimètres à un centimètre. Durée de vie, quelques mois à une vingtaine d'années, et en général, un à deux ans. Une vingtaine d'années, c'est vraiment pour des grosses tropicales. Moi, j'ai eu des migales dans le cadre de mon statut d'expertise, des migales qui étaient dans des prises de douane ou avec les douaniers, et j'en ai eu deux qui ont vécu presque 30 ans, mais elles étaient nourries logées sans prédateurs. Donc, elles sont mortes l'automne dernier, donc j'en ai plus de migales en terrarium, mais je n'aimais pas forcément ça. Mais bon, c'était des espèces qui étaient protégées et donc qu'on a bloquées, bien évidemment. Elles se développent par mu, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un résumé un petit peu de différentes choses. donc vous voyez là, une qui est en train de se sécher, la carapace va se durcir, mais elle est sortie un peu molle de sa carapace qui est en haut. Quelquefois, quand vous voyez des choses qui pendouillent au bout d'un fil, vous pensez peut-être que c'est une araignée morte, c'est souvent une mue. Il n'y a plus rien dedans, c'est une exuvine en fait. Elle est en train de faire de la gymnastique douce pour que les pattes ne soient pas complètement bloquées au moment du durcissement. Donc quand vous regardez dans les milieux, ben voilà, vous en avez partout, donc qui font des toiles en tube, en réseau, qui sont au sol, qui sont dans les terriers, qui sautent, etc. Donc il y en a partout, oui, et vous avez une étude qui avait été faite en Bretagne sur des milieux herbacés et vous avez plus de 100 individus au mètre carré. C'est ridicule par rapport aux fourmis, aux acariens et tout ça, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc on en écrase déjà même quand on ne veut pas. Et quand vous regardez un petit peu dans les milieux plus denses, ben vous voyez, vous en avez un peu partout aussi. Il faut savoir ouvrir les yeux pour les trouver parce que la majorité sont petites. Mais vous les avez en fait avec leurs différentes techniques de différents modes de vie, les différentes techniques de chasse, etc. D'accord ? Donc quel est leur rôle à votre avis et pourquoi indispensable à l'équilibre, pas à nous encore une fois, à l'équilibre général de la nature ? Un rôle de prédateur, un rôle écologique important et c'est aussi souvent des bio-indicateurs de l'état des milieux et un certain nombre d'espèces sont dans les milieux humides, dans les milieux forestiers, dans les milieux ouverts. C'est indicateur de l'état de bonne santé de ces milieux-là. Si elles sont là, elles ont des proies à manger, s'il y a des proies, c'est bien. Bon, vous avez entendu parler de, effectivement, de la chute des populations de certains insectes, d'oiseaux, etc. Tout ça, c'est une chaîne, d'accord ? Et insecticides naturels, dehors et dedans, dans la maison aussi. Donc on les laisse, si on peut, et consomment 10 à 20 % de leur propre poids en proie chaque jour, c'est une moyenne. Et la tégénaire, là, qui est en mailloté, elle a été mangée par le folk, qui est tout gracile, qui en général fait moins peur, mais qui est un super prédateur et qui va très rapidement en mailloté, en fait, des proies. Il peut manger des tégénaires. Et regardez, il y a une petite araignée qu'on trouve aussi dans les maisons qui a capturé une petite blatte, on peut trouver aussi dans les habitations. Donc laissez-les jouer leur rôle d'insecticides naturels. N'utilisez pas autre chose. Elles ont là pour le faire. Donc on a, effectivement, pour la première fois, fait une liste rouge, en fait, donc tout un groupe. Donc l'état des lieux complets a été réalisé sur les araignées de France, métropolitaines, effectivement, dans les Cisantines, et avec plus de 10% des espèces qui sont menacées sur le territoire. Ce qui était quelque chose qu'on pouvait soupçonner un petit peu, mais il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait rien derrière, donc maintenant, ça a été fait. Donc j'espère que je vous ai donné quelques informations sur le monde des araignées. Alors j'ai dit que je recevais des phobiques, et effectivement, c'est une approche différente, donc j'espère qu'il n'y ait plus ça. Et puis surtout, vendre des bombes soi-disant contre les araignées, ça m'énerve beaucoup, parce qu'il n'y a pas de toute façon de choses spécifiques. Et puis, cette petite annonce importante que j'ai retrouvée, je te débarrasse des mouches et de tous les moustiques, en échange, tu me fais la lecture autrement qu'un coup de journal sur la tronche. Et on ne restera pas sur araignées. Ça, c'est sur un bouquin des enfants. Araignées du soir, cauchemar. Donc ça, ce n'est pas très malin. On va peut-être rester là-dessus. Araignées du soir, espoir. Araignées du matin, oui, mais c'est très poétique. Les gouttelettes de rosée sur les toiles, ça fait comme des petites larmes. Donc ce n'est pas du tout négatif. Araignées du midi, souci au profit selon les régions. Et araignées du tantôt, l'après-midi, c'est un dos. Donc il paraît qu'on descendrait toutes, tous, et parce que dans beaucoup de pays, la phobie est assez culturelle, occidentale. Dans beaucoup de pays, elles sont très bien perçues, il n'y a pas d'arachnophobie. Et puis ça, c'est une petite légende africaine. On descendrait tous d'une petite araignée qu'on appelle Anansé là-bas. Anansi ou Anansé, c'est un personnage un petit peu farfelu, un peu particulier, qui peut donner des conseils, mais qui ne fait pas de bêtises aussi. Donc les enfants, en rigolent, ils n'en ont pas peur, des araignées. Le monde, c'est notre vaste toile. Où que nous allions sur la toile du monde, l'amour peut nous y mener. Et toujours, il existera des fils qu'il faudra savoir saisir. J'espère que vous avez fait ce que j'ai essayé de faire, en tout cas avec vous. Et d'autres qu'il faudra savoir lâcher, parce que quand on fait des associations d'idées fausses, ce fil-là, on va le payer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Christine, pour cette magnifique présentation, cette magnifique découverte du monde des araignées. Je vous propose désormais qu'on réserve une petite vingtaine, 20-25 minutes à d'éventuelles questions que vous auriez à poser à notre intervenante. Merci. Je vous ai mis dans un petit cocon joyeux et puis ça y est. Merci pour tout ce que nous vous avez dit. Merci. Vous avez parlé des araignées qui sont posissantes avec leur soie. Oui, tout à fait. Qui ont des yeux. Alors, elles ont les cinq sens, les yeux avec la vision et puis les autres sens, goût, toucher, odorat et louis avec les soies sensorielles qu'elles sont sur les pattes en particulier. Merci. C'est bon, vous connaissez tout sur les araignées. Il y a une question là-bas. Là-bas. Pardon. Merci. Moi, je suis amatrice d'araignées. Il y a une question que vous avez brièvement évoquée. Je me demande comment font les... En fait, vous disiez que les pédipales sont utilisées lors de la reproduction. Pas seulement, parce que les pédipales... Voilà, mais là, ce qui m'intéresse, la question, c'est sur la reproduction. En quoi il s'agit d'organes reproducteurs ? Est-ce qu'il y a des... Enfin, spermatozoïdes, je n'ai pas besoin de spermatozoïdes. En fait, c'est fichu comment le pédipal t'appelles à l'intérieur ? Alors, c'est très, 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 très varié. Il y a beaucoup de structures à l'intérieur. Et quand on est... Quand on fait de la systématique, d'identification, de la taxonomie, le caractère qu'on va regarder à la fin pour identifier les espèces d'araignées, souvent, ce sont les organes reproducteurs. Donc, les pédipales chez les mâles et ce qu'on appelle l'épigine, la fente chez les fenêtres. Et elles ont toutes des structures différentes. Donc, avec des pointes, pas de pointes, etc. Et à l'intérieur, il y a une sorte de glande qui va stocker les spermatozoïdes. Mais au départ, tous les mâles, les spermatozoïdes ne sont pas dans les bulbes copulateurs. Ils sont dans l'abdomen pendant tout le développement, dans une spermatèque, une glande. Et les mâles, ils vont faire ça pour les récupérer. Donc, ils vont, à ce moment-là, faire une petite toile qu'on appelle une toile spermatique sur laquelle ils vont déposer, alors c'est tout petit, c'est à différentes formes, et ils vont déposer des glouclettes de sperme, d'où le fait qu'on appelle une toile spermatique. Et ensuite, remplir leurs bulbes par capillarité. Donc, il y a effectivement un système qui permet de récupérer les spermatozoïdes. Et après, les formes sont très, très, très variées. C'est ça qui nous permet d'aller jusqu'aux espèces. Et donc, ça, c'est un peu une clé qui va dans la bonne serrure. Chaque espèce a un bulbe et une forme génitale qui est différente. Et donc, ça nous permet effectivement de pouvoir déterminer les espèces. Mais à l'intérieur, je ne vais pas vous citer les termes qu'on utilise, c'est plus complexe, mais c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Alors, quelques familles d'araignées ont des bulbes assez simples. Et d'ailleurs, on qualifie d'ailleurs deux groupes d'araignées, celles qui ont des organes génitaux simples et celles qui en ont des beaucoup plus compliqués. Et c'est ça qu'on va essayer d'examiner. D'ailleurs, voilà. Et n'oubliez pas les pénipalpes avant que ça ne serve pour les mâles à la reproduction. C'est vraiment, et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, des organes sensoriels très, très, très développés. Et c'est des milliers de petites soies qu'il y a au bout qui leur permettent de goûter. Elles sont toujours en train de... Si vous regardez, on a l'araignée en nous. Les quatre paires de fête là et puis les pénipalpes. Et donc ça, c'est toujours en train d'être agité et ça permet aux araignées d'avoir l'essence du goût et du toucher. Elles goûtent les proies, elles touchent les supports, etc. Donc grâce à ces soies. Donc, il y en a partout sur le pénipalpe. Je vous dis ça parce que quand il y a eu une exposition sur la Terre, il y a eu un spécialiste qui nous avait dit la biomasse des vers de Terre, elle était quasiment équivalente à la biomasse des humains. Alors là, comme les araignées... Non, mais c'est énorme. Pour les araignées, c'est énorme. Et on sait, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que déjà aussi, au niveau des proies qu'elles vont manger, toutes les araignées du monde, ce sont des modèles, d'accord, en masse, elles mangent l'équivalent de la population humaine, en insectes, déjà. Donc vous imaginez qu'elles mangent déjà 10 à 20 % de leur propre poids. Ça fait une estimation quand même énorme. C'était bien plus simple, c'est par rapport aux tarantules. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce que c'est les tarantules, déjà ? Donc quand on parle des tarantules, dans l'esprit, c'est souvent, en fait, c'est un terme qui est utilisé par les anglo-saxons, tarantulas, on a traduit en tarantule en français, et qui désigne des grosses migales. Donc parmi les migales, vous avez bien compris qu'il y avait des petites, toutes petites, petites, et des grosses. Et donc les Américains ont appelé les grosses uniquement les tarantules. Donc quand on parle de tarantules par rapport aux migales, ce sont des espèces de grande taille. mais il se trouve qu'en Europe, on a une araignée qu'on appelle la tarantule. C'est une espèce qui n'est pas une migale, qui est une araignée loup qui court au sol et qui fait partie de nos grosses espèces, parce qu'elle peut quand même, taille de corps, aller jusqu'à 2,5 cm de taille de corps. Et qui est dans le sud de la France. Et qui a été trouvée, elle a été appelée Lycosa tarantula, qu'on a traduit en tarantule, bien sûr, mais c'est la tarantule et les autres, c'est les tarantules. On peut confondre, du coup. Et la tarantule, elle a été appelée comme ça parce qu'elle a été trouvée il y a longtemps par un Italien dans la ville de Tarente, quand elle a été décrite la première fois. Donc quand il a désigné cette araignée, il l'a appelée Lycosa tarantula parce qu'elle avait été découverte dans les pouilles dans la ville de Tarente. Donc il ne faut pas faire la confusion. Mais c'est une araignée qui est d'assez grande taille. Effectivement. Et qu'on trouve dans des sortes de terriers dans le sud de la France. Elle aime bien les zones très ensoleillées. On en trouve un certain nombre dans la plaine de Crocs, etc. Dans le sud, par exemple. Donc ça fait partie de nos gros spécimens. On disait d'ailleurs que quand on avait été mordu par cette tarantule en Italie, on devait danser une danse qu'on appelait la tarantelle. Donc sur un rythme de plus en plus endiablé pour enlever les effets du venin si on avait été mordu. Parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui quelquefois avaient des tachycardies, des sueurs, etc. Et donc, ce n'était pas du tout la solution. De toute façon, de faire en sorte en s'agitant de diffuser le venin. Et on s'est rendu compte. Alors ça avait été plus ou moins aussi... Alors ça se faisait un peu dans les maisons. Et ça avait été ensuite plus ou moins repris par les religieux parce qu'ils se demandaient bien ce qui se passait dans les maisons. C'était quoi ce truc-là ? Donc après, il y avait carrément des défilés, à certaines périodes, des mordus de la tarantule. Et on s'est rendu compte que la tarantule, elle était inoffensive. Mais qu'est-ce qu'il y avait aussi de plus discret et que de temps en temps, il y avait des morsures ? Et on a une symptomatologie médicale qui correspond à ces morsures. C'est les latrodectus. L'atrodectus, c'est le genre des veuves noires. Veuves noires qui étaient dans la région méditerranéenne, mais qui étaient plus discrètes et les morsures n'étaient pas très fréquentes. Mais c'était elles qui provoquaient... Maintenant, on connaît que la morsure d'une veuve noire, l'atrodectus, donc on parle de latrodectisme, peut provoquer ces certaines personnes avec injection de venin, des tachycardies, des soeurs, un peu des dérangements un peu nerveux pendant quelques temps, qui se soignent très bien au bout de deux jours, tout seuls, ou avec de la calcithérapie, l'injection de calcium. Mais c'était elles qui étaient responsables de ça et non pas la tarentune, mais qui étaient plus grosses et qu'on voyait. Donc, encore une fois, association d'idées. Et il y avait la tarentune, effectivement. Le venin sort par vous ? Alors, le venin sort par les crochets. Donc, dans les crochets et la tige des chélissères, vous avez vu, les chélissères, c'est les tiges qui portent les crochets. Donc, dans la tige des chélissères, qui est fois même une partie dans le céphalothorax, il y a une glande et au bout de cette glande, il y a une sorte de tuyauterie, donc un canal qui va déboucher presque à l'extrémité des crochets. Donc, il y a une sorte de petite ouverture à l'extrémité subterminale. Ce n'est pas vraiment au bout du crochet, c'est un petit peu à l'intérieur. Il y a une petite ouverture et qui va permettre au venin de s'écouler quand elle va contracter ses glandes pour pouvoir injecter son venin. Donc, ça se fait par les petits crochets. Et grâce à ce venin, en fait, je vous dis encore une fois, le venin est plutôt utilisé pour... C'est vraiment un animal qui utilise son venin pour se nourrir. Et donc, dans le venin, il y a des toxines, bien sûr, pour paralyser les proies. Et puis, il y a des enzymes, il y a des acides aminés. En fait, c'est un cocktail, le venin. Il y a plein de choses. Et puis, c'est les enzymes qui ensuite vont liquéfier aussi les tissus des proies après les avoir paralysés. Merci, j'ai moins peur. Merci, merci, merci. Qu'advient-il des mâles après la reproduction ? Alors, tous les mâles, après la période de reproduction, meurent. C'est la fin de leur vie, l'organisme s'éteint tout à fait naturellement. Ils meurent de manière naturelle ? Ils peuvent. Eh bien, voilà. C'est un peu la mauvaise idée aussi. C'est qu'on dit souvent que les mâles se font manger par les femelles. Donc, ça arrive. Oui, oui, tout à fait. Ça arrive. Les mâles peuvent effectivement se faire manger par la femelle après l'accouplement. En plus, dans certaines familles d'araignées, les mâles sont un peu plus petits. Donc, pour aller insérer leurs bulbes dans la fente génitale, ils sont un peu sous les crochets des femelles. Donc, du coup, ils ont plus de risque de se faire manger. Mais ce n'est pas systématiquement le cas puisque certains mâles peuvent aller rencontrer plusieurs femelles et déposer des spermatozoïdes chez plusieurs femelles et mourir tout à fait naturellement. C'est la fin de leur vie. S'ils sont mangés par les femelles, c'est vrai que la femelle, elle a besoin d'énergie déjà pour pondre derrière et ça fait un apport énergétique. Donc, pour la femelle, c'est une proie potentielle de toute façon. Donc, elle peut s'en nourrir. Mais le mâle tué par la femelle après l'accouplement, ce n'est pas du tout systématique. Et du coup, les mâles, d'ailleurs, développent des stratégies. Vous avez vu le mâle de salticide, le pan qui fait le... Donc, ils développent des stratégies d'approche, des danses, des offrandes de cadeaux, des tapotements, des tiraillements de fil, de la musique. Enfin bon, il y a tout un tas d'approches pour diminuer l'agressivité naturelle des femelles. Bon après, ils échappent ou ils n'achatent pas, mais ce n'est pas du tout systématique. Mais c'est la fin de leur vie de toute façon. Naturellement ou pas naturellement, en fait, entre guillemets, mais naturellement, c'est aussi être... servir de proie à la femelle. Ce n'est pas naturel en plus. Alors, si je me permets, Christophe, j'avais entendu parler, du coup, tu vas pouvoir nous éclairer, m'éclairer surtout, d'une espèce, alors je ne saurais plus dire laquelle, mais chez qui le mâle pouvait plus ou moins volontairement se laisser mourir dans les bras, entre guillemets, de sa femelle, ce qui permettait d'éviter, d'un point de vue évolutif, ce qui maximisait ses chances, justement, de transmettre ses propres gènes au détriment d'autres mâles puisque le temps de reproduction étant plus important, ça donnait moins de chance aux autres, aux concurrents, de pouvoir venir fiaconder cette même femelle. Alors, j'avais lu, je ne sais où, je ne sais pas si c'était... Alors, il se trouve que, pour certaines espèces, mâles et femelles vont cohabiter pendant quelque temps et, effectivement, le mâle meurt aux côtés de la femelle. Donc, il est, effectivement, il reste là et il n'y a pas d'autres mâles, si tu veux, qui vont venir pour pouvoir s'accoupler, effectivement, alors que certaines femelles, quelquefois, il y a plusieurs mâles qui viennent, si tu veux, déposer des spermatozoïdes. Donc, ça dépend complètement des espèces. Mais, effectivement, il y a quelques espèces où tu as mâles et femelles qui vont cohabiter et qui vont rester quelques temps ensemble et les mâles meurent tranquillement, voilà, à côté. Alors, moi, j'avais... Ça marche ? Oui. J'avais une toute petite question par rapport au premier réflexe qu'on peut avoir quand on trouve une araignée chez soi, c'est de la prendre et de la mettre à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que ça les condamne ou pas, sachant qu'elles sont inféodées au milieu, à la maison, à l'intérieur ? Alors, elles ne sont pas... Il faut essayer de voir. Elles ne sont pas inféodées aux habitations. Pour en parler, c'est une extrapolation. Elles sont inféodées à des milieux abrités. D'accord ? Donc, si on les met dehors, c'est l'hiver, on trouve une araignée chez nous. Il y a la neige dehors, on la met dehors, c'est sûr que là, il y a un choc thermique. Donc là, on ne va pas supporter le lien quand même. Mais sinon, on ne va pas la condamner tout de suite si on la met dehors. Mais on lui change son mode de vie. Elle va redépenser de l'énergie pour retrouver un endroit abrité puisque c'est son mode de vie de trouver un endroit abrité. Quand elles sont dans les habitations, il y a quand même une vingtaine d'espèces dans les habitations. Donc, elles sont aussi, vous pouvez les trouver, certaines espèces, vous pouvez les trouver dehors mais toujours dans des endroits abrités, dans des troncs d'arbres, dans des creux de rochers, etc. Donc, on peut retrouver des folles, on peut retrouver certaines tégémeres et tout ça aussi. Mais, il y en a beaucoup où la petite araignée qui attrapait tout à l'heure la blatte, elle crache carrément des filets de soie sur les mouches ou les cafards, mais on peut la retrouver aussi sous des pierres dehors. Donc, ça ne va pas les condamner comme ça, obligatoirement, sauf vraiment si on leur fait un gros choc thermique. Mais, elles vont, encore une fois, c'est, nous on peut réfléchir, on peut dire à notre cerveau, oui, celle-là est vive, elles ne nous feront rien, il faut que je les accepte. On a tous des colocataires dans notre habitation. Les araignées en font partie. On a tous les acariens qu'on ne voit pas et on les laisse tranquilles. On ne les voit pas. Mais les pauvres araignées, pour certaines, où il y a des plats, il y a des... Mais bon, qui sont un peu plus grosses, qui nous surprennent et qui quelquefois nous font peur, on veut changer leur mode de vie en les déplaçant et leur refaire dépenser d'énergie, etc. C'est juste respecter, en fait, leur mode de vie en sachant que leur mode de vie, c'est un petit coin abrité derrière un meuble, derrière... Voilà. Donc, ce n'est pas l'habitation en tant que telle, elle ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Si, on fait le ménage, j'entends. Vous aurez qui traîne. On fait le ménage, on enlève les fils ou les toiles qui ont plein de poussière, parce que souvent, des fils de déplacement avec plein de poussière, on peut les enlever quand même. des toiles qui sont vraiment très poussiéreuses et que l'araignée n'est plus là parce qu'elles sont propres. Les araignées, on dit souvent qu'elles sont sales. Non ! L'araignée est toujours très propre. Elle fait des toilettes. Elle se nettoie ses pattes régulièrement parce que les soies sont sensorielles et doivent sentir l'environnement. Donc, elles font des toilettes de chat. Toujours en train de se nettoyer, les araignées. D'accord ? Elles se déplacent sur un support. Hop ! Elles s'arrêtent et tout d'un coup, hop ! On la voit plier sa patte. la passer entre ces tiges de quélicère, entre ces pédipalpes et se nettoyer pour que ça soit toujours opérationnel. Mais, elles nettoient aussi leurs pièges. Et quand on a un truc avec plein de poussière et tout ça, oui, on peut l'enlever. Mais une belle toile qui n'est pas trop poussiéreuse où on se dit tiens, l'araignée est là, on ne l'enlève pas. Si on peut, on ne l'enlève pas. Moi, j'avais aussi une question. Bon, ça va. Par rapport au réchauffement climatique, donc, j'imagine que vous avez peut-être déjà observé des espèces qui commencent à arriver du sud. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir parce qu'en fait, oui et non. On n'a pas beaucoup, on n'a pas suffisamment de données. Le problème, on n'est pas très nombreux à avoir travaillé sur les araignées. La liste rouge qui vient de sortir, ça a été un gros boulot. Et on se rend compte qu'il y a plus de 30% des espèces, on n'a aucune donnée. Donc, on ne sait pas s'il y a eu vraiment comme ça ou comme si, comment les trouver. Certaines, on ne sait même pas s'ils existent encore, on n'en sait rien. Bien évidemment, réchauffement, on va dire changement global. Pas que réchauffement climatique, changement global avec différentes aussi artificialisations des milieux. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent jouer sur les déplacements. Oui, on a observé un certain nombre d'espèces qui sont depuis une trentaine d'années, même, quelquefois, depuis plus longtemps, remontées qui étaient de la région au mixte-deranéen et qui sont remontées vers le nord de leur répartition. La Zorops dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est dans les habitations, c'est le cas, par exemple. Elle a été observée pour la première fois depuis un peu plus de 30 ans par les Suisses alors qu'elle était militaire-deranéenne. Alors que maintenant, on en a plein, même à Londres, on en a. Donc oui, il y a des remontées. Après, on n'a pas tout fait. On a déjà 1630 espèces, etc. On se rend compte, rien qu'entre un néologue à discuter, que certains du sud disent, « Elle est dans ces milieux-là. » « Ah non, on ne la trouve pas comme ça. » Et puis, « Ah non, mais t'es sûr que... » Donc il y a des discussions, il y a encore plein de choses à connaître, on en est loin de tout connaître. Et on va essayer de les prendre en compte un peu plus et de continuer à étudier pour justement pouvoir faire ces constats et répondre un petit peu. Souvent, on nous pose la question, on peut répondre facilement pour des vertébrés, pour des animaux qui ont été très étudiés avec moins d'espèces et on peut donner ces éléments-là. Là, on n'est plus du tout sur la même échelle. Et il y en a plein de groupes qu'on ne connaît pas, pas suffisamment, en tout cas. Et pour les scorpions, donc pour l'instant, ils sont quand même encore dans... Est... Donc, je ne sais pas pour l'instant. Mais les gens du sud, ils n'ont rien avec. Les gens du sud, il n'y a pas de souci, ils ne sont pas piqués par l'escorpion. Oui, mais justement, il faut que dans votre tête, vous vous disiez, mais c'est possible, donc c'est possible dans n'importe quelle ville. que ça viendra peut-être. Non, mais ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ils sont plus dans le pont de tour et si ça vient, il y a tout un tas de choses qui vont jouer, des facteurs qu'on ne maîtrise pas tous d'ailleurs, de toute façon. Et pour autant, encore une fois, ce n'est pas dangereux. Voilà. Donc, et il y a des évolutions et une appréhension par rapport peut-être à une méconnaissance. J'espère que déjà, l'approche a été un peu changée par rapport au moins aux araignées déjà ce soir. Mais voilà, c'est l'acceptation de d'autres organismes tels qu'ils sont et leur rôle autour de nous sans qu'on soit à intervenir d'une façon quelconque. Déjà, on fait beaucoup de bêtises depuis pas mal de temps. donc... Moi, j'avais une question. Une question toute bête sur les animaux que... les bestioles qu'on aime à détester. On aime bien se faire peur quelquefois aussi. la bataille entre les araignées et les scutigères. C'est les scutigères qu'on nous dit... Alors, les scutigères, ce sont des millepattes qu'on peut trouver quelquefois aussi dans les habitations un peu longues avec des longues pattes sur le côté qui vont très vite. D'accord ? Donc, ils impressionnent aussi. Scutigères, mais aussi. Il peut y avoir des combats entre scutigères et araignées et puis l'un ou l'autre, il peut y avoir l'un qui prend le dessus sur l'autre et inversement. En fait, parmi les arachnides aussi, c'est pareil. Un scorpion peut manger une araignée, une araignée peut manger un scorpion. Enfin bon, tout ça, ça interagit. Donc, lequel a le dessus sur l'autre, ça dépend des individus. En fait, c'est le truc qui a essayé de vivre. C'est pas moi qui ai dit. Laissez-les vivre, il a dit. On laisse vivre tout ça. Voilà. C'est bon ? Je pense que ça sera le... Oui. Ce qu'on appelle les aotas, ça fait partie des acariens. Alors, les aotas, ça fait partie des acariens. Oui, des acariens. Alors, quelquefois, c'est un peu... c'est un peu... confusant, on va dire, parce qu'on parle aussi d'araignées rouges. Oui. Voilà. Mais ça fait partie des arachnides, mais ce sont des acariens et non pas des araignées. Et les aotas, c'est vrai que ça peut faire des démangeaisons, ça peut faire des... Voilà. Mais les araignées ne transmettent pas de maladies, ne provoquent rien, n'ont pas d'allergène dans leur venin. Voilà. Enfin, je ne sais pas, mais... Si les araignées, c'est bien dangereux, c'est bien dangereux. Moins dangereux dans le sens où des tiques peuvent transmettre des maladies, elles ont besoin de repas sanguins comme des moustiques. Les araignées, non, elles ne font pas ça, quoi. Donc, bien évidemment. Oui, 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 tout à fait. Ça va être bon ? Donc, on finit avec le mot de la fin ? Apprenons-le, apprenons à les découvrir, respectons les autres animaux et laissez-les vivre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements